Et nous voici de retour sur le plateau de In2Days dans cette première journée très dense avec de belles rencontres et Bertrand Chéroux nous a rejoint. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. On est ravis de vous accueillir. Vous, vous êtes président du campus Serge-Campf-les-Fontaines. En quoi ça consiste d'être président de ce campus ? Alors le campus Serge-Campf-les-Fontaines, c'est un lieu qui est dédié uniquement à l'événementiel d'entreprises. Donc c'est un lieu qui appartient à Capgemini, qui accueille l'université de Capgemini et qui maintenant aussi accueille des événements de grandes entreprises qui font des formations, mais aussi des kick-off, de la mobilisation, etc. D'accord. Quelle tendance vous observez vous dans le maïs ? Est-ce que la France est toujours aussi attractive selon vous ? Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on se passe dans ce marché de l'événementiel, donc du tourisme d'affaires, si vous voulez, c'est que d'une part, les demandes sont de plus en plus courtes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins de temps entre la demande d'organisation d'un séminaire et le séminaire. Travailler plus dans l'urgence. On travaille un peu plus dans l'urgence, même si ce sont des très gros séminaires. Donc il faut toujours garder une certaine disponibilité. Les formats sont plus courts. D'accord. Voilà. Oui, les gens se lasent plus vite aussi. En fait, les entreprises, je pense, ont moins de temps à consacrer à ça. Donc avant, on avait des formats qui étaient plutôt de deux jours et demi, maintenant de un jour et demi. Et puis, mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est que la France, malgré tous les événements qu'on peut connaître, reste toujours extrêmement attractive. Et il y a un savoir-faire à la française qui est attendu de la part des participants étrangers. Ça, ça nous fait plaisir d'entendre ça, voyez ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils attendent, justement, les participants étrangers quand ils viennent en France ? Alors en fait, c'est très classique. Oui. C'est la nourriture et le vin. Bon, jusque-là, on est capable de les contenter, je crois. Oui, oui, mais du coup, il y a quand même un niveau d'attente qui est assez élevé. Donc, il ne faut absolument pas se rater. Et puis, dans les séminaires d'entreprise, souvent, on peut avoir tendance à manger de manière un petit peu... Excessive, peut-être. Un peu excessive, voilà. Donc, il faut aussi savoir s'adapter aux nouvelles tendances culinaires, aux nouvelles attentes de nos participants. D'accord. Qui sont, pour le coup, parfois un petit peu en décalage avec la tradition à la française. Alors justement, comment vous faites ? Quelles expériences vous leur faites vivre ? Alors, déjà au niveau des expériences, des expériences culinaires, on essaye de les déstabiliser un petit peu et de leur faire... Ah, oui, exactement. Alors, c'est-à-dire ? Par exemple, on ne les fait pas dîner dans le noir, mais parfois, on leur fait... En modifiant juste, par exemple, en mettant des spots lumineux, on peut modifier la couleur des aliments. D'accord. Et on leur fait goûter, par exemple, du jambon qui est noir. On peut leur faire goûter de la truffe qui est rose. Oui. Et juste, sur la couleur, essayer de leur faire reconnaître le goût. On s'aperçoit, en fait, que le premier sens avec lequel ils mangent, c'est les yeux. Et en fait, de changer les couleurs ou changer la texture et la forme, change l'appréhension du goût. Donc, on vit chez vous ce genre d'expériences alternatives, en fait ? Un peu alternatives. Enfin, surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le moins digital possible. D'accord. Aujourd'hui, où tout le monde est très digital, nous, on essaye juste de dire... Alors, comment on fait pour se dédigitaliser ? En fait, on parle d'un concept assez simple. C'est quand les gens viennent en séminaire, ils sont là pour se rencontrer. Bien sûr. Donc, il faut qu'ils soient attentifs. C'est juste. Et il faut leur faire vivre des émotions réelles qui sont liées à la rencontre. Alors, nous, on travaille beaucoup avec des comédiens, par exemple. D'accord. Qui viennent faire des animations, faire créer des surprises et animer les séminaires. Et ça marche assez bien. Top. Donc, vous liez le créatif à l'entreprise, au business, réintroduire aussi toute cette relation entre les gens, ce qu'on appelle un peu grossièrement l'humain. Exactement. Absolument. Tout simplement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Géroux. On aura le plaisir de vous retrouver dans les Aller in Todays et votre prestation plénière de ce matin, qu'on peut retrouver aussi sur le site en vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501